La pire pépée, le maïture ! La pire pépée des députés nationaux, notamment Daniel Safou et Mike Moukéba, députés provinciaux. On va parler également de la sortie médiatique aussi du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui a fait le point là-dessus. A toutes et à tous, merci de nous faire confiance. Nous recevons une personne que vous aimez bien écouter, Patrick Yalet, qui est journaliste, analyste politique indépendant. Il vient parler de façon tout à fait indépendante, sans tendance politique. Il analyse en tant que journaliste une crème intellectuelle de notre pays, de ce pays de la classe politique, de la classe politique et sociale. Patrick Yalet, merci une nouvelle fois d'apporter votre voix, de porter votre voix sur les questions d'actualité pour éclairer cette opinion qui vous aime tant. Bonjour, monsieur Patrick Yalet. Bonjour, Dan. Mais j'aimerais, je n'aime pas corriger, mais nuancer un peu votre présentation. Parce que moi, j'aime être, je dirais, franc vis-à-vis de moi-même. Quand vous dites, en toute indépendance, faisons allusion à une certaine impartialité, à une forme de neutralité, je me sens obligé de dire que je n'analyse pas mon regard, mon point de vue, n'est pas tout à fait indépendant, n'est pas tout à fait neutre, parce que j'ai des opinions, j'ai des convictions, parce que j'ai pris le choix de dériver vers ce qu'on appelle communément l'éditorialisme. C'est-à-dire, j'ai un point de vue, je m'y engage. Mon analyse est liée à ce que je peux considérer, mais penchant, voyez-vous. Mais cela ne m'empêche pas de voir les choses dans une certaine forme, je dirais, d'objectivité. Je préfère que les choses soient dites ainsi. Mais sinon, c'est encore un plaisir de me retrouver avec vous. Notre dernière émission, j'ai eu beaucoup d'échos positifs, tant à la forme que sur les relances de questions. D'aucuns m'ont dit que c'était l'une des meilleures émissions. Je dois cette prestation, notamment aux présentateurs. Parce que, voyez-vous, les présentateurs qui ont cette forme, je dirais, de pertinence, ça ne court plus les rues. Je tenais à vous remercier aussi pour cela et vous encourager de garder le cap. Vraiment. Merci beaucoup, M. Patrick Ehalé. Merci également de faire cette précision. Vous n'êtes pas totalement indépendant. Vous avez un penchant en tant que journaliste. C'est reconnu. En tant qu'éditorialiste. Éditorialiste. C'est reconnu, ce n'est pas une faute déontologique. Merci. Alors, on rentre directement dans les vifs du sujet. Comment analysez-vous d'abord cette... Dans la genèse, interdiction de cette marche, pas interdiction, mais renvoi de la marche qui était prévue le 13, renvoi les 18. Finalement, itinéraire changé, l'opposition marche, il y a la force du progrès qui marche, il y a également l'ACP qui tient son meeting. Globalement, comment comprenez-vous cette journée du samedi 20 mai ? La journée du samedi 20 mai nous a enseigné beaucoup de choses. Elle nous a revelé beaucoup de choses. Tant au niveau de l'opposition que au niveau du pouvoir. Au niveau du pouvoir, je commence par là. J'inviterai les gouvernants à ne pas répéter les erreurs du passé. Et à ne pas se laisser emporter par l'illusionnisme de l'opposition. Je dirais tantôt pourquoi l'illusionnisme. De rester serrant et de rester républicain. Parce qu'on a senti quand même quelque part, je dirais, une certaine... Je dirais, pas peur, mais une espèce de malaise. De malaise qui n'avait pas lieu d'être. Qui n'avait pas lieu d'être. Parce que quand vous faites par exemple le parallèle des manifestations que nous venons de voir dernièrement en France. Où on vous parlait de 800 000 manifestants. Par là, de 500 000 manifestants par-ci. Pour une ville comme Kinshasa, qui compte, je ne sais pas moi, 15 millions d'habitants plus. Mais pourquoi tant le ministère en charge de la sécurité que la police pouvait craindre une manifestation qui n'a pas pu concentrer ne plus que 100 000 personnes ? Pourquoi ? Se laisser emporter par l'illusion que ce jour-là, il y allait avoir, je dirais, l'apocalypse. Qu'on allait avoir une déferlante. Qu'il s'assiera paralysé. Alors qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de quoi fouetter un chat, si je puis dire. Mais la police a, je dirais, quelque part, eu fait, je dirais, eu un usage disproportionné. Pas dans la totalité, mais sur certains faits qui ont resté saillants. Notamment, la bastonnade de ce petit mineur. Un acte totalement indigne. Totalement indigne. Le pouvoir, plus précisément la police, doit, doit se passer de ce genre, je dirais, de choses qui sont plus fortes qu'elles. Nous devons, en tant que République, être unanimes devant de telles bavures. On ne doit pas trouver des excuses à de telles bavures. La bastonnade de ce petit mineur est quelque chose d'indigne. Et le pouvoir n'a pas à justifier cela. L'enfant était dans les manifestants. L'enfant était enrôlé par l'opposition, comme disent certains communicateurs du pouvoir. J'en viens, j'en viens. Là, je suis d'abord en train de faire une analyse par rapport aux faiblesses du pouvoir, eu égard à la manifestation du 20 septembre. Je disais qu'il y a eu plusieurs leçons. Parmi les leçons que j'ai tirées, je dis tantôt qu'on sent une espèce de café réchauffé. entre ce que l'on a connu sous Kabila, en termes de, je dirais, de repression, et ce que l'on a connu le 20, même s'il faut le dire, même s'il faut le dire, il n'y a pas, c'est pas du copier-coller. Je me souviens, je me souviens, pendant que je voulais aller assister à l'une de mes manifestations tenues à l'époque par la SEMCO, quand il s'agissait que les prêtres, chaque dimanche, fassent des processions. J'ai dit à madame, bon, je vais, parce que je ne suis plus catholique depuis, je dis à madame, aujourd'hui, je vais aller prier dans mon ancienne église à Saint-Michel, et je vais marcher avec les manifestants. J'étais tout content de retrouver l'église de ma grand-mère, Saint-Michel. Mais le déploiement des forces de sécurité que j'avais vues, c'était impressionnant. Armée et police. Armée et police. Mais j'ai détalé. J'ai détalé. Mais quand je suis rentré, dix minutes après, madame me disait, marche, c'est silly déjà. Je dis, non, 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 les enfants ont besoin de moi. C'est ce que j'ai vu là-bas, je ne pense pas que les militaires sont venus pour rigoler. Donc, je disais cela encore. Les militaires, les policiers en masse, venir. Contenir les manifestants. Ce n'était pas des manifestants, parce qu'au départ, c'était des gens qui sont venus prier, qui, par après, devaient manifester. Mais il y avait un déploiement conséquent. La suite des choses, je n'ai vu ça qu'à la télé. Comment on a pris les gens manu-militari au sortir de l'église. Donc, voilà. Et certaines manifestations, on le sait, on ne va pas le redire, se sont soldées par des assassinats. Par des assassinats. Là, on ne se lassera pas de saluer les mémoires de Thérèse Capangala, les mémoires de Rossi Moukendi. Donc, j'espère, pour un peu conclure, que nous n'allons pas dériver comme l'avait dérivé la police sous le régime canadien. Ça n'a pas été identique. Non, ça n'a pas été identique. Ça n'a pas été, je veux dire, tout. Je condamne la repression. Mais de là à dire, quand j'entends M. Matata Pognon, oh là là là, même les vaches qui, d'habitude, ont ri de ce genre de plaisanterie, n'ont pas trouvé les propos de M. Matata, je dirais, rigolotes. Matata, qui dit, même sous Kabila, on n'a pas connu par la repression. Et là, je suis peiné qu'ils disent cela devant Martin Fayolou. Qui, je ne sais pas, peut-être, peut-être que, je ne sais pas, la balle qu'avait reçue Fayolou, qui avait tumefié son front, a peut-être endommagé, a peut-être endommagé quelque chose. Non, je me pose la question, parce que, voyez-vous, le Martin Fayolou d'antan, et le Martin Fayolou qui fait ami-ami avec Matata et Katumbi, pour moi, c'est deux personnalités différentes. Je me pose la question s'il n'y a pas eu de séquelles par rapport à cette balle qu'il a reçue sous Kabila. Voyez-vous, comme Matata dit, Matata et les autres, pour le besoin de la cause, que les répressions ont été d'une rare violence jamais connue. Je pense que, et j'ai toujours dit, en Afrique, plus particulièrement au Congo, on a toujours sous-estimé la place de la psychiatrie. Et je suis très sérieux. Parce que seules des personnes souffrant de troubles de mémoire, d'Alzheimer, peuvent tenir pareil discours. C'est assez dur, c'est assez fort votre propos envers M. Matata. Je suis désolé, mais il faut parfois remettre les gens à leur place. Et je dis, sauf à souffrir de troubles de mémoire, d'Alzheimer, il y a des affirmations qu'on ne peut pas faire. Il y a des affirmations qu'on ne peut pas faire. Je me souviens, le retour... Le fait qu'il n'y ait pas eu... Je me souviens du retour d'Étienne Tshisekedi. Élection 2011, empêché de sortir de l'aéroport de Nchili. Comme, je dirais, plusieurs qui n'ont ce jour-là, j'avais ressenti le besoin d'aller voir de visu le retour de Tshisekedi. Ce n'est pas un témoignage qu'on m'en rapporte. Non. J'ai fait la marche à pied de Bondal, je montais, on a été stoppés à la 7e rue et par des balles. Par des balles. Et j'ai vu de mes yeux ceux de certains compatriotes tomber par des balles. Les images existent encore jusqu'à aujourd'hui. Quand j'entends M. Matata se moquer, se moquer de notre mémoire, ça c'est se moquer de notre mémoire. Nous qui avons vu de notre propre jeu, c'est que c'était une répression sanglante. J'ai dit qu'il est temps que certaines personnes on les oblige de suivre la route qui avait suivi comment il s'appelle le bout du Diakongo ? Comment il s'appelle ? Némondantenne. Il n'est pas le seul qu'on devrait ramener vers la scène Pépée. Je suis désolé mais je dois le dire, ce qui m'a encore surpris, même si on veut noircir le tableau, que M. Fayoulu se prête à ce théâtre à côté de Matata et de l'autre... Non ! Mais je dis... Là, me revient la phrase de Moso. « Nio se zalaka teatreté ». Comment interprétez-vous, analysez-vous le discours du président de la République envers ce colonel qui a commandé cette police sur l'axe Kianza où s'est déroulée cette manifestation ? Merci. Merci. Mais avant d'y répondre, je vais continuer encore un peu à charger l'opposition. On nous dit que le pouvoir est en perte de vitesse, qu'il est vomi, que c'est un pouvoir honnit. Bon. Admettons. Vous manifestez l'intention, permettez-moi la tautologie, de manifester. Vous dites être, je dirais, avoir l'adhésion de la population. OK. Les autorités vous donnent l'itinéraire. Normalement, eu égard, selon leur dire, selon leur affirmation, eu égard, je dirais, à l'adhésion. Qui est la leur ? Peu importe où l'on vous demandera de commencer votre marche, vous devez dire, non, OK, il n'y a pas de souci, nous avons la population quinoise avec nous. Ils pouvaient commencer la marche à Gombe, à Bandal. Voyez-vous. Mais pourquoi ils ont refusé de respecter l'itinéraire alors qu'ils ont dit, ils affirment que le pouvoir est vomi, que les gens allaient voir ce qu'ils allaient voir. ils ont refusé de suivre l'itinéraire et ils ont été conduits par Martin Fayoulou à commencer la marche à Kyanza. Pourquoi je dis Martin Fayoulou ? Parce que toutes les manifestations de Martin Fayoulou à Kinshasa ont deux points de convergence. La Tchangou, deux ou trois. La Tchangou, Rompongaba, Kyanza. Et ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. À ce niveau-là, est-ce que l'opposition n'a peut-être pas... Ce n'est pas anodin. C'est-à-dire ? L'opposition n'a-t-elle pas raison de dire que ce n'est pas à l'hôtel de ville de fixer l'itinéraire que doit emprunter l'opposition normalement ? Admettons que ce n'est pas l'opposition. Mais moi, je réfléchis par l'absurde. Vous dites être populaire. Vous dites que le pouvoir actuel est impopulaire. Mais si on vous dit, on vous refuse tel itinéraire, vous n'arrivez qu'à dire bon son de bonsoir. Bon, donnez-nous l'itinéraire. On est sûr de notre force. On va y aller. Pourquoi vous accrocher à avoir un point de départ à Kyanza ? Sachant, je veux vous dire, je l'ai dit dans une émission passée, j'ai 20 dernières journées en Afrique du Sud. j'habitais dans un hôtel. Ma belle-sœur que je salue avec son mari et M. Addo venait me récupérer de là où j'étais pour me conduire là où il fallait que j'aille me faire consulter et me ramener tantôt chez eux pour dîner et tantôt chez moi. Un jour, je leur dis, je veux leur faire la surprise. Je veux sortir par moi-même et aller directement chez eux parce que j'avais un peu retenu la route. J'arrive devant leur porte et je me demande comment vous êtes arrivés. Je dis non, j'ai marché. Ils se disent mais non, tu nous mets en danger. Quel itinéraire tu as pris ? Quand je leur expliquais, ils me dis mais mon Dieu, on pouvait t'agresser. C'était un point chaud. C'est une zone rouge. J'ai dit en pleine journée, même le matin, on peut te prendre tout. On pouvait même te mettre un couteau. J'ai dit mais si le coin est assez peu fermé, pourquoi vous m'avez recommandé d'être là ? Il a dit non, l'endroit tu es safe mais la route que tu as prise, elle est dangereuse. Tu vois que généralement quand on vient, on vient en voiture mais en chemin, il ne faut pas prendre cette route parce qu'il y a des gens qui se droguent que je ne sais pas le terme Zoulou utilisé, c'est-à-dire l'itinéraire que tu as pris était dangereux. C'est pour dire quoi ? Dans presque beaucoup de pays, il y a de coins qui sont reputés être de coins ou identifiés comme zone rouge. Et c'est ce coin-là et c'est ces genres de zones que préfère M. Fayoul. Fayoul, dans la vidéo, une de vidéos devenue virale où M. Fayoul dit président élu, dit à des Congolais, je suis gentil quand je dis des Congolais, à des brigands parce que c'était des brigands pour Zouamabanga, pour Bambabango. L'intention était celle-là parce qu'il sait qu'il est dans un coin chaud où la mentalité de ce coin est une mentalité de va-t'en-guerre. Et c'était le but. Rechercher. C'était le but rechercher parce que je ne vois pas, excusez, ce n'est pas pour être méprisant, je ne vois pas M. Martin Fayoulou devant chez lui à Fadenhaus commencer une marche, être empêché et demander au riverain de Gombe de prendre des pierres et de lancer à la police. C'est un peu trop dur envers l'opposition qu'envers le pouvoir en place. Mais j'ai commencé par le pouvoir. J'ai été même jusque à dire, dénonçant le pouvoir, que j'avais ressenti une certaine forme de peur. Et j'ai conseillé à ce pouvoir d'enlever cette phobie. Je vous ai dit que je ne suis pas neutre, mais je fais preuve parfois et même souvent d'objectivité. Je commençais par donner ce que j'ai trouvé je dirais regrettable de la part de pouvoir. Ne m'empêchez pas maintenant de charger l'opposition parce que il y a de quoi charger cette opposition. Je vous ai dit, on vient de voir en France 800 000 manifestants. Est-ce que les images que nous avons vues, est-ce qu'on peut compter ne fût-ce que 50 000 quinois qui étaient sortis prêts à compagner cette opposition ? C'est là que les gens doivent se dire que cette marche était une marche plutôt médiatique. Le but était d'ameter. Voyez-vous, chaque séquence était photographiée, filmée. Vous voyez la séquence où l'on voit M. Katumbi en train de courir. J'aime bien sa façon de courir. J'aime bien. Mais regardez les gens tout autour. Ils vaquaient librement à leur occupation. Sans être expert, vous allez comprendre qu'il y avait une forme de mise en scène. Le danger qui a guetté n'a guetté en cet instant que Katumbi et non les gens qui étaient aux alentours. Vous me serez gré de mettre cette image pour illustrer ce que je dis. regardez bien. Il n'y a que la clique de Katumbi son garde du corps qui courait comme si il y avait eu une explosion pendant que à zéro mètre il y avait 406 personnes qui parlaient librement. C'est pour dire qu'il y avait une espèce de mise en scène, de scénario monté en amont pour accompagner leur marche médiatique, pour donner de la matière à la branche médiatique internationale composée de RFI France 24 qui n'est plus un secret. Si je comprends bien, vous êtes en train de dire que M. Katumbi est en train en quelque sorte de payer cette presse internationale pour vendre son image ou vendre la répression dont il serait victime. Je ne suis pas là pour vous poser des questions mais vous pensez que dans votre question ce que vous avez demandé comme ce que vous me demandez est impossible ? Vous ne répondrez pas mais ceux qui nous suivent ont une réponse. Sauf que moi, j'ai une éteille votre question qui contenait déjà la réponse. Nous avons longtemps cru, moi le premier, que la presse internationale était indépendante, que cette presse internationale ne courait pas derrière des intérêts. Regardez ! Avez-vous vu cette presse montrer l'image de M. Fayou le demandant aux manifestants qui l'accompagnaient de jeter la pierre sur la police ? Non, parce qu'elle mettrait à mal la thèse dont elle a reçu commande. Cette thèse, c'est repression sanglante. si, ici, on peut dire que notre presse est, je dirais, je dirais, assalondée aux intérêts, ne pensons pas que la presse dite internationale ne l'est pas. Regardez ce que France 24 a fait comme reportage. On peut dire que M. Katumbi disponibilise des moyens financiers conséquents, importants, pour vous semblez dans votre question trouver cela, je dirais, invraisemblable. Chardin, c'est des pratiques qui sont légion et c'est des pratiques que maîtrisent parfaitement bien le président d'ensemble pour la République. Sur ce côté-là, je lui tire son chapeau. Comment, 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 interprétez-vous cette sortie médiatique de M. Le Vepim en charge de l'infarction ? J'aimerais revenir sur la question de Félix qui dit, remercions le colonel. Là, je reviens sur une autre question où vous m'avez posé pour savoir s'il y avait eu des gens qui avaient été payés pour venir pour venir s'attaquer aux forces de l'ordre. Vous pensez vraiment que ce garçon mineur dont je condamnais la bastonnade de son libre habilitage était sorti accompagné d'autres adultes, pierre à la main pour manifester de son libre habilitage ? Il y a une vidéo qui circule où la famille du petit, pendant qu'on filmait le petit bien porté, on dit, non, pour filmer, il faut tout bien que... Ce qui me désole, c'est que parmi les l'écart, les mots qui ont découlé de l'air cabillé, c'est la la marchandisation de la politique. Tout est marchandé. Les manifestations à marchander, les interventions à marchander, tout est devenu objet de marchandise. Tout. Tout. Même le fait de manifester. Et vous allez sentir ça. Les gens sont omnibulés par le fait de se prendre en selfie pendant qu'ils sont en marche parce qu'ils savent qu'après, ils doivent monter et ils doivent montrer les preuves. ils doivent monter les preuves de leur engagement, de leur engagement. En quelque sorte. Non, pas en quelque sorte. C'est un fait. Beaucoup de gens... des selfies, des vidéos, j'ai été ceci, j'ai été cela. Parce que tout, tout... Avant que vous ne repreniez la question du président... Maintenant, monsieur Tshisekedi, félicite ce colonel pour avoir maîtrisé pour avoir maîtrisé les voyous. Lesquels voyous ? Monsieur Fayoulou, les images sont là, avaient instruit pour s'attaquer à la police. Les images sont là. Mais les gens ont voulu, dans leur quête à la recherche permanente du sensationnel, ramenaient ça aux leaders politiques. Comme quoi, monsieur Tshisekedi, en disant cela, il se félicitait du fait qu'on ait empêché les leaders de l'opposition de manifester. Lesquels leaders seraient traités de voyous par Félix ? Non, ce n'était pas cela. Ce terme n'était pas adressé aux leaders de l'opposition. mais ce qui m'a fait un peu sourire, les gens ont la mémoire courte, mais l'un des leaders de l'opposition, l'un des leaders de l'opposition a traité monsieur Mbosso de voyous. Son de tour. Mais il s'indigne aujourd'hui. Les mêmes gens qui ont dit, qui ont vu que c'était normal, qui ont applaudi, qui ont fait un nola. quand monsieur Sessanga a traité, a dit à monsieur Mbosso que vous avez des métaux de voyous, je ne sais plus quoi, qu'est-ce qu'il avait utilisé. Mais les mêmes personnes aujourd'hui s'offusquent que le président traite des délinquants, des délinquants de voyous. Donc un délinquant avec arme traité de voyous, ça vous indigne, mais vous n'étiez pas indigné comme monsieur Sessanga du haut du haut du perchoir de l'Assemblée Nationale à traiter monsieur Mbosso de voyous. La réaction de... Si l'hypocrisie pouvait... La réaction de... Si l'hypocrisie pouvait tuer des gens, le Congo serait dépeuplé. C'est ces jeunes qu'on qualifie de membres de la force du progrès, ce mouvement de l'UDPS, qui aussi ont marché le même jour. selon certains, ces jeunes ont été encadrés par la police et ont bastonné les militants de l'opposition en complicité avec la police. Il y a des images... Ne tombez pas dans le... Non, c'est... J'allais dire ne tombez pas dans le piège dans lequel la Senco est tombée. Mais je pense que j'ai fait une erreur de formulation parce que la Senco n'est pas tombée dans le piège. La Senco fait partie des scénaristes. Vous, je peux vous concéder de tomber dans ce piège. Mais pas la Senco. Pas la Senco. Ces images, pour la plupart, pour ne pas dire toutes les images, sont des images recyclées. Ce sont des images recyclées. Des vieilles images qu'on a pris, qu'on a commencées. Des vieilles images quand il s'agit de la... Je dirais de se mettre au vent de bout contre les Rwandais. C'est ces images-là dont se servit la Senco pour assouvir son positionnement politique qui est connu. Parce que la Senco est dans... Chez le président de Mazembe, qui est président du parti politique, président aussi d'honneur de la Senco. Chacun a un rôle. Il est aussi président d'honneur d'une certaine presse. Chacun a un rôle à jouer. Et comme il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour incriminer, on s'est servi des vieilles images, des vieilles vidéos. Parce que s'il y avait vraiment des bavures, point n'est besoin d'aller rechercher des vieilles images, des vieilles vidéos. Et j'ai dit, j'étais peiné de voir comment on est en train d'humilier l'Église catholique en demandant à celle-ci de jouer une forme de, je dirais, de ponce-pilate. Parlons maintenant de cette émission produite par une chaîne de La Place que je ne veux pas citer les noms. on a vu deux élus du peuple, Daniel Safou et Mike Moukébaï, ils ont été assez durs, assez forts sur certaines pratiques, certaines personnes qui se réclameraient d'une certaine tribu donnée. il a dit que nous irons même dans vos maisons vous attraper, vous n'êtes pas un peuple qui ne peut pas dominer toutes les tribus du Congo. Vous êtes d'abord journaliste. Prenons d'abord le cas de respect des règles déontologiques. Est-ce que les respects a-t-il eu lieu dans ce tournage ? Non, mais cette émission c'est c'était c'était pire que les émissions de la radio Mille Collines. C'était pire. Donc on va donc au côté de la binot. Avant cette émission, il y a d'ailleurs eu une émission où M. Safou affirmait que lors de la marche il y a un peu de la marche. Avant cette émission. Avant cette émission. dans une des émissions acquises aux Siciliens. Et il s'est renchéri dans cette émission. On sonne des tours. Il dit au côté de la balouba. Non, on ne peut pas pousser le bouchon aussi loin. Non. J'ai de la peine. Moi j'ai de la peine. Parce que le rôle qu'on a donné à Moukébaï, à Kalombo, à Ndala, c'est un rôle même pour toutes les richesses du monde, je n'accepterai pas de faire ce rôle. On leur fait jouer le rôle des nègres de service. C'est-à-dire ? Les nègres de service sont, vous voyez, pendant la période de l'esclavage. les maîtres blancs sélectionnaient certains noirs pour que ceux-ci soient, je dirais, les maîtres des autres noirs. Et investis de ce pouvoir, ces noirs-là regardaient avec mépris les autres noirs. ils ont commencé à se sentir plus blancs que leurs propres frères noirs. Ils ont commencé à maltraiter. Ils étaient au fait même, je dirais, des mouchards. quand vous entendez quelqu'un dire l'un d'eux, et vous êtes là, ça, il faut qu'il dise comment un monsieur de 50 ans peut le faire jouer un tel rôle. Dans ce pays, on a connu Mobutu, on a connu Kabila, et on a connu aujourd'hui, monsieur Tshisekedi. Il y a, je l'ai dit, il n'y a pas un président qui s'est autant le moins appuyé sur sa tribu et sa province pour retenir sa sécurité. Non. Il ne faut pas qu'on manipule les gens. Le président Tshisekedi fait exception. Il m'était arrivé d'aller à l'ANER sous Kabila. Le Swahili y était parlé, je dirais, ça coulait comme le sort du robinet. Vous avez eu l'impression que quand vous allez dans les services sécuritaires, que le Tshisekedi c'est des indices qui montrent que l'appareil sécuritaire est en train de dévier de manière tribale. vous avez vu ça ? On a vu sous Kabila comment l'autre armée s'est swahilisée. Vous avez vu l'équilibre entre les généraux de l'Est et ceux de l'Ouest et du Centre ? Vous voyez, en termes de nombre, sous Kabila, vous avez à peu près 70%, 80% de hauts gradés qui sont de l'Est. Mais ces choses-là, ça ne prêtait pas au genre de débat auquel on assiste aujourd'hui. on a vécu, on entend presque les discours qui, pour certains, sont plus ou moins similaires, des gens qui se frottent la poitrine en disant que c'est le pouvoir des baloubas, qu'on ne peut pas jouer avec les baloubas, c'est leur époque, c'est leur période. On ne voit pas la répression qui serait similaire à celle que les deux députés sont en train de subir. Il ne faut pas mélanger ce qui est moralement malsain et ce qui est juridiquement condamnable. Il ne faut pas. Vous voyez même, pour ceux qui font le droit, il y a des degrés et il y a des nuances. Un assassinat ne veut pas dire strictement la même chose qu'un meurtre. Un homicide involontaire ne veut pas dire strictement la même chose qu'un homicide volontaire. Je vais m'expliquer. Il y a une nuance entre une haine tribale, une incitation à la haine tribale et des propos à caractère, je dirais, tribaliste. Je vais vous montrer la différence. l'un dit, l'un dit, tu incites à une haine contre une tribune. Et l'autre qui dit, il n'y a aucune incitation. ces propos sont en termes de jugement, ces propos sont nauséeux, ces propos sont malencontreux, mais ce n'est pas une incitation à la haine tribale. Ce n'est pas une incitation, ce sont des propos qui sont malvenus. vous êtes sûr et certain qu'ils disent que les autres tribus ne se sentiront pas menacées, pas menacées, mais écartées, discriminées. Vous voyez, vous êtes très intelligent. Quand vous avez dit menacées, vous êtes vous-même rendu compte que ce n'était pas le mot approprié. Vous avez changé pour dire écartées. Entre menacées et écartées, vous avez vite compris qu'il y a une différence. Mais si nous prenons les propos de Saffo, certains baloubaks qui ne sont même pas des soutiens de Tshiseki vont se sentir menacées. Voilà la réalité, voilà la vraie différence. Il y a des propos qui gênent et des propos qui sont des propos je dirais criminels même. Je vais... Mais pour autant, les deux doivent être condamnés. Moralement, là, les deux... Point de vue pénal aussi. Les deux sont condamnables. Mais l'un est condamnable au niveau moral, au niveau éthique et l'autre est condamnable tant au niveau moral, éthique qu'au niveau juridique. Parce qu'il en fera des dispositions légales. Je vais... Peut-être cet exemple je vais vous donner peut... Ce n'est pas la même chose mais ça pourrait aider. Je l'ai utilisé et je pense que ceux qui nous suivent, qui ne m'ont pas suivi dans une précision d'émission pourront voir, comprendre de quoi je parle. Je vous ramène dans les années 90. j'étais fanatique de Wingo Musica donc je suivais l'actualité musicale et j'ai observé quelque chose qui m'avait enlevé la naïveté que j'avais à l'époque. Quand JB ou RAC sépare, si vous observez bien, vous allez remarquer que pratiquement tous les Kassaïens étaient les fanatiques de JB et tous les Bondondois, les fanatiques de Ouir. C'est la couleur des sens. Il y avait des exceptions. Mais dans la généralité, raison pour laquelle Ouir avait un succès fou à Tchangu, là où Martin Fawel aime bien aller. Comme par hasard, il est du Bondond aussi. Pourquoi ? Parce que la Tchangu est fortement peuplée par les gens du Bondond. Un peu comme Kyanza, un peu comme Gaba. Vous comprenez pourquoi ? L'autre insiste pour commencer ces marches-là. C'est de la sociologie. C'est de la sociologie. Quand Ouira part au Bondondou, c'est un nationaliste, mais quand il part chez lui, les fanatiques du Bondondou s'approprient Ouira comme leur patrimoine. Et Ouira se sent chez lui et c'est tout à fait naturel. Il n'y a aucun problème dans ça. C'est tout à fait naturel. C'est des sentiments naturels. Et j'ai étayé cet exemple. J'ai bifurqué en montrant un exemple qui peut être, je dirais, anodin, mais qui m'a reconforté dans ce que je dis. M. François Hollande, élu président à Paris, prend son train, il va, là où il a grandi, il va chez lui, à Corrèze. Et je me souviens, comme si c'était hier, dans le reportage de TF1, on posait des questions aux gens de la droite. Ça vous fait quoi de voir M. François Hollande venir fêter son élection chez lui, à Corrèze ? Il dit, quoi qu'on n'ait pas les mêmes idées politiques, mais nous sommes fiers de voir qu'un enfant de Corrèze était le président. Je suis de droite, il est de gauche, mais c'est la Corrèze qui l'emporte. Vous comprenez ce que je dis, Dan ? Nous sommes en France. Les Corrésiens étaient fiers de toute tendance de voir que M. Hollande, revenu chez lui, était le président. Ils avaient l'impression que, oui, il y a la France, mais il y a Corrèze. On va parler de la Corrèze. On n'a pas les mêmes idées politiques, mais c'est un Corrégien qui est élu, j'en suis fier. Je veux nuancer les propos de l'incitation à la haine et une personne qui vante sa tribu, sa province. Avec des mots, certes, je dirais, glauques, mais il ne faut pas mettre ça au même pied d'égalité. Il ne faut pas mettre ça au même pied d'égalité. entre une personne qui indexe, qui menace, menace une tribu, alors que il y a même des gens qui sont des baloubas qui n'ont rien à voir avec la politique, qui ne s'intéressent pas, et même d'autres qui sont des opposants. Et, regarde ce qu'ils font de gens baloubas, opposants, qui les accompagnent. Ils les obligent à passer dans des émissions comme des nègres de service pour dire du mal des baloubas. Donc, pour que vous gardiez votre place à la table du Sicilien, il faut que votre discours soit anti-louba. Regardez jusqu'où la quête du pouvoir a amené le Sicilien. parmi les chefs d'accusation de Mike Moukéba, il y a outrage au chef de l'État. La question que j'aimerais vous poser, voyez-vous dans cette sortie médiatique un outrage au chef de l'État ? Personne ne veut pas. Je n'ai pas pu suivre cette émission du début à la fin, mais de ce qui m'a été dit, M. Moukéba a affirmé qu'il avait de preuve que M. Bemba, vice-ministre, vice-premier ministre de la Défense, avait reçu une mission d'engager d'ex-militaire pour attenter à la vie de M. Kabila. Vous pensez que ces genres de déclarations, même dans les pays de vie, démocratie, peuvent passer comme une lettre à la poste, comme ça ? Vous le pensez réellement ? Tout ceci en foi de temps, en foi en toile de fond. Je me suis un peu mêlé les binceaux. C'est pour provoquer de l'attention. Le but, quand vous regardez le process, c'est dire des choses pour créer de l'attention, pour susciter l'animosité. Si on demande à M. Moukéba de dire, non, de donner les preuves de ces allégations, je vous donne ma main à couper, il n'en sert à rien. Il n'aura aucune preuve. Mais il prend le bon plaisir d'affirmer pareille chose. D'accord. Prenons maintenant la sortie médiatique du VPM en recherche de l'intérieur. M. Peter Kazadi qui dit cette opposition, elle est assez riche, elle sait comment mobiliser les gens pour aller dans la rue, s'attaquer aux forces de police. Il talifie cette opposition d'avoir, comme on l'avait dit, marchandé. est-ce que vous pensez que cela tient, quand on a vu cette mobilisation qui n'était pas aussi grande, voyez-vous de l'argent vraiment dans cette... Non, mais c'est pour dire que l'argent ne peut pas tout acheter. On sait que M. Kazadi a dit, je ne partage pas tout ce qu'il a dit, mais il a raison quand il dit que nous avons affaire à une opposition caviar, une opposition bourgeoise qui se ramène en meeting avec des 4x4 pimpons neuf. Vous savez, souvent les gens me disent par rapport à mes positions que non, j'ai pris ces positions par intérêt pécunier. J'aimerais aujourd'hui dire à ces gens, nos amis qui accompagnent l'opposition caviar sont mieux nantis que nous. Les choses ont changé. À l'époque, ceux qui accompagnaient Étienne Tesséké dit, mais ils logeaient le diable dans leur poche. Mais ce n'est pas le cas de cette opposition aujourd'hui. Ceux qui ont choisi ou ceux qui ont été recrutés, un peu comme le président Cicillien recrute les joueurs de Mazembé, il a fait un recrutement par-ci, par-là. Mais ces gens n'ont rien à voir avec ceux qui accompagnaient l'opposition d'antan. Donc, si c'était pour, si c'était, si mes choix étaient guidés par un positionnement ou un intérêt pécunier, je serais sur le Cicillien. Quitte à faire le nègre de service, je serais sur le Cicillien. l'interdiction. Mais je veux le dire en lingala. Tu es banni. Tu vas dire ? Non. Ceux à qui ce message est adressé, ils vont comprendre. Tu es banni. Donc, il ne faut pas noter un jale-lo. Mais, s'il y a un camp politique où tu ne peux pas t'hasarder à dire un traître mot de travers envers le leader. Mais c'est chez les Cicilliens. Observez bien. Ceux qui sont pour pouvoir, ils se donnent les libertés de critiquer. En commençant par moi, en début de l'émission, mettez quelqu'un qui accompagne le Cicillien ici. Si vous entendrez un traître mot de critique au nom droit du Cicillien, le maître n'accepte aucune critique. Aucune. Vous êtes suffisamment payé et bien payé pour le cirer les pompes. Alors, cirer les biens. C'est la règle là-bas. Quitte à être ou à faire le nègre de service, quitte à mettre votre vie en danger pour se retrouver soit en exil, soit en prison, le maître s'en fout. Vous êtes payé, alors faites ce que je vous dis. Ils s'en fout que vous disiez des choses qui vont vous mettre en exil ou en prison. Ils s'en fout. Vous êtes payé, alors agissez. Conséquemment. L'article 30 de la Constitution consacre la libre circulation de tout Congolais sur son territoire national. Absolument. Alors, l'interdiction de M. Katumbi d'accéder à la province du Congo central pour des raisons sécuritaires, est-ce que cette interdiction tient debout ? Absolument pas. Cela rejoint ce que j'ai dit en avant-propos. Il ne faut pas que le pouvoir se laisse bercer par une forme d'illusion du Sicilien. Qu'est-ce qui l'a fait à l'empêcher de circuler ? Quelle masse allait-il drainer qu'il pouvait faire craindre quelque chose ? C'est cela que j'ai dit en avant-propos. C'est se donner à son scénario des épisodes. Parce que nous assistons à une série où il y a des épisodes où lui-même en tant que metteur en scène sait d'avance les rôles que les uns et les autres doivent jouer et comment cela doit s'agencer. Et la police, le gouverneur du Congo central ont été tombés dans le panneau. C'est une bêtise. Je le dis. Donc on le laisse circuler ? Tranquillement, librement. Il a été attesté qu'il n'y a pas une manifestation qui sera du jamais vue. Même quand on parle du jamais vue, même quand on parle du jamais vue. Même le sit-in de la CNI, on devrait les dire. Vous avez vu les images de drones ? Vous avez vu les images de drones ? On doit les laisser faire leur saut. On doit les laisser faire leur saut. Même si, encore, et là, le président Tisekedi a raison quand il dit que l'opposition ne sait pas ce qu'elle veut. il n'y a pas longtemps, M. Kadima a demandé aux opposants et à une porte ouverte pour venir. Ils ont refusé. Mais là, alors que même M. Kadima a fait que on va finir, on va chuter avec le rapport d'audit du fichier électoral fait par cette équipe d'experts mixtes internationaux et congolais qui ont produit ce rapport. Vous avez suivi ce rapport ? Comment le jugez-vous ? Moi, j'ai d'abord apprécié le fait que l'OIF n'a pas été l'organisation comme voulue par un certain camp politique, n'a pas été l'organisation qui devrait faire cette audite. Parce que l'OIF, comme je l'ai dit, je crois, dernièrement ici, n'a jamais manifesté l'intention d'auditer le fichier du Rwanda. Si l'OIF veut qu'on donne du crédit, cette organisation commence d'abord par auditer le fichier du Rwanda. Moi, je suis satisfait de voir qu'il y a eu des compatriotes africains qui ont audité. Maintenant, au-delà de l'audit, il y a les statistiques qui sont sorties. J'avoue, Dan, que j'étais convaincu pour une fois que je dirais non, la Senko avait pleinement raison. Et l'opposition, bien évidemment. Parce que ils nous ont dit qu'il y avait une fraude massive qui se préparait et cette fraude allait être visible par le nombre de relais des Kassaï. Et quand j'ai pris les résultats, le premier réflexe, je vérifiais pour savoir combien de relais il y avait dans telle province. Je commençais à voir qui a le plus grand nombre d'enrelais pour voir si la Senko censée être au milieu du village, censée être vecteur de la vérité, érinte la vérité, disait faux. Hélas, un peu comme dans l'histoire des 40 000 smartphones, la Senko dans la bouche de M. Chollet n'était encore là que pour reprendre de la manipulation et encore de la manipulation. parce que Téné, dans les statistiques, la première province en nombre d'enrelais c'est le Kinshasa. Ensuite, vous avez je crois le nord Kivu en deuxième, le sud Kivu en troisième, le Okantanga en quatrième, les Tauris en cinquième, le Kualou en sixième, le Congo central. Voyez-vous, le Kassaï ne vient qu'en ne vient je ne sais pas dixième position. mais ils nous ont rabâché les oreilles, ils ont envoyé beaucoup de quittas au Kassaï, ils ont fait ceci au Kassaï, ils ont gonflé pour en fin de compte voir le résultat que l'on a qui est à quelques exceptions près, à quelques pourcentages près identiques à tout ce qu'on a toujours connu. À savoir que le Kassaï a quelques 1 million 200 par là, 1 million 500 par là, dans Roli. Voyez-vous, quand on fait le fil conducteur de l'émission, vous comprenez que tout tourne autour de la haine anti-Kassaï. Tout tourne autour de la haine anti-Kassaï. Du début à la fin. On a monté les gens pour dire qu'il y avait une fraude qui se préparait, qu'on gonflait les enrolés au Kassaï. En fin de compte, le Congo central, le Kuelo, ainsi beaucoup de provinces sont largement devant le Kassaï. Mais je doute fort que M. Chollet revienne à la télé pour dire que j'ai été abusé. C'est très bien quand ça vient d'une personne comme vous. Les statistiques sont là. Les statistiques sont là. Le nombre d'enrolés province par province a été publié. que de mauvaise foi. Je n'aime plus de la mauvaise foi. Je suis suffisamment assez fort dans les mots mais je ne trouve pas des mots pour peindre cette mauvaise foi. Comment mettre fin à cela ? Non, il n'y a pas... C'est-à-dire que... Nous sommes obligés de vivre ensemble avec les Kassaïens et toutes les populations. Comment faire pour rebâtir cette... Il faut commencer à sévir tout discours tendant à... à indexer à... C'est-à-dire tout discours d'intribal. Il ne faut plus hésiter. Il faut sanctionner. Il faut frapper fort maintenant. Il n'y a plus de choix. Il faut frapper fort maintenant. De quel vient ? De quel vient. De quel vient. Opposition comme pouvoir. Opposition comme pouvoir. 2023. Voyez-vous l'organisation des élections avant la fin de l'année ? Le vœu de l'opposition, c'est qu'il n'y ait pas une élection à la date de chou. Bizarrement. Contrairement à ce qu'elle dit, on a maintenant compris que l'opposition n'est pas prête et ne veut pas des élections. Mais, tout porte à croire qu'il y aurait élection en 2023. Et tout porte à croire que l'opposition actuelle, un peu comme en 2018, avec le camp la MOKA, s'apprête à contester tout et tout. On retombera dans la vérité des hommes communs. Absolument. Parce que, en cela, ils sont sûrs d'être accompagnés à chaque cycle. En cela, ils sont sûrs d'être accompagnés par une certaine communauté internationale. Un peu le FCC, à l'époque aussi, avait raison d'avancer sans tenir compte de toutes ces revendications de l'opposition de l'époque. Le FCC n'avait pas tout faux parce qu'in fine, même celui qui avait contesté la machine à voter, qui avait dit qu'ils n'iront pas à les élections, que ce remont des machines à voter, Bukai Ango, je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait. À la fin, on a tous voté avec la machine à voter, mais on a compris que la machine à voter n'était pas le diable que l'ont présenté, moi y compris, moi le premier. Vous vous doutiez aussi de la machine ? Je doutais, je doutais de tout. Je doutais de tout. Autant j'appelle le pouvoir à ne pas refaire certaines erreurs du pouvoir, autant j'appelle l'opposition actuelle à ne pas refaire les erreurs des oppositions passées. Malheureusement, je ne vois pas cette opposition faire un sursaut. Ils sont en train, par un mimétisme, je dirais, aérissant, de recopier les mêmes erreurs faites par les oppositions passées. Et voilà pourquoi je demande au pouvoir de ne pas tomber dans les erreurs qui ont conduit le pouvoir, les pouvoirs successifs précédents, droit au mur. Voyez-vous que quand, voyez-vous que, pas quand je veux, voyez-vous que je sais me départir de mes penchants pour être objectif. Mais permettez-moi de finir par le déplacement du président en Chine, en Chine, je suivais RFI et même France 24, les chaînes acquis aux Siciliens, ils ont dit quelque chose, ils ne disent pas que des carabistouilles, ils ont dit que le contrat chinois était le casque du siècle. Je suis sidéré de voir les gens appeler à ceux qui ont piloté ce qui est perçu par le monde entier comme le contrat le plus léonant revenir aux affaires. Des 10 milliards qui devraient être accordés à la République en termes d'infrastructures, l'IGF a démontré que la République n'a bénéficié que de quelques 800 millions. Non, des 6 milliards, ces 6 milliards qui devraient être donnés à la République en termes d'infrastructures. La République n'a bénéficié que de 800 millions. Pendant que la partie chinoise a engrangé des bénéfices allant à 10 milliards. Mais il y a des gens qui estiment que ceux qui ont été à la manœuvre de cette bonne route doivent revenir au pouvoir. Je salue le travail de l'IGF qui a permis à ceux que nous Congolais que nous sommes puissions voir comment nous avons été je dirais j'aurais utilisé une expression qui n'allait pas être catholique. Je préfère ne pas conclure sur ce chemin-là et dire et porter mon espérance sur ce périple chinois du président. J'aime bien l'appellation qu'a choisie le gouvernement de dire ils sont partis pour un rééquilibrage. J'aime bien ce terme. C'est faisable. Même si on a suivi l'ambassadeur chinois et dire qu'ils vont faire le tout pour sauvegarder l'intérêt de la Chine. Vous pensez que la Chine peut faire marche arrière ? L'ambassadeur est dans son bon droit de dire qu'ils vont tout faire pour sauvegarder et j'espère que la partie congolaise va tout faire pour sauvegarder les intérêts bradés du Congo. Mesdames et messieurs, c'était... Les intérêts qui ont été bradés du Congo. J'espère que le président de la République et toute la délégation vont réussir à rééquilibrer les choses. Mesdames et messieurs, c'était Patrick qui allait que vous réclamez tant. Nous avons reçu d'en face à l'opinion après cette semaine assez agitée. Merci beaucoup M. Patrick qui allait d'avoir opiné sur cette question d'actualité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Portez-vous bien. On va se retrouver certainement prochainement avec... Peut-être, pourquoi pas, dans un mois ou trois, quatre semaines. On y reviendra ici pour... Non. Prenons-nous de vous pour la semaine prochaine. D'accord. Allez, portez-vous bien la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada